Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Stéphane, je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment j'ai réalisé une école de style provençal. Donc ça, ce sera dans un deuxième temps. Mais dans un premier temps, si vous n'êtes toujours pas abonné à la chaîne... Eh bien, c'est vraiment pas bien du tout. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à vous abonner, c'est totalement gratuit. Et puis, pensez bien, surtout, c'est activer la cloche de notification. Ça, c'est super important, ça va vous permettre de ne rater aucune vidéo à sortir. Et puis, évidemment, pour s'abonner à une chaîne, il faut que le contenu vous plaise. Alors, c'est parti, on y va ! Alors, voilà ce que je vous propose de réaliser aujourd'hui. Donc, une école primaire avec la cour, les toilettes, la cloche et le portail d'entrée. Alors, pour ce faire, je vais utiliser principalement du carton plume de 5 mm. Donc, c'est du carton plume Kappa. Et je vais évidemment tracer chaque morceau de ma maison. Donc, que ce soit le socle ou les différentes parties de la maison. Donc, je vais les tracer, puis je vais évidemment les découper. Donc, pour vous, si jamais vous voulez le patron, eh bien, c'est quand même beaucoup plus simple. Vous regardez dans la description, vous aurez directement accès au patron pour pouvoir réaliser cette maison. Et ce sera beaucoup plus simple, parce que vous avez vraiment toutes les cotations. Donc là, je vais utiliser une scie cloche pour pouvoir percer l'emplacement de la lumière. Donc là, je vais utiliser, en fait, des bulbes, des bulbes le max, pour pouvoir mettre dans ma maison. Et puis là, je vais enlever les parties dont j'ai pas besoin pour pouvoir, en fait, laisser justement passer aussi cette lumière dans différentes parties. Notamment, par exemple, le pré-haut. Alors, pour réaliser l'arche, en fait, je vais me servir de la partie du pré-haut. Et donc, je vais utiliser de la colle que j'ai trouvée chez un harddiscounter hollandais, pour ne pas le citer. Voilà, et je vais tracer le haut de mes arches. Ensuite, eh bien, je vais découper les arches, tout simplement au cutter. Voilà. Donc la première, puis la deuxième. Voilà ce que ça va donner. Ensuite, je vais donc tracer ma porte. Alors, tout simplement, j'utilise ce que j'ai découpé dans l'arche, et puis je vais le réutiliser pour tracer ma porte. Voilà, tout simplement. Là, j'utilise une fenêtre marron. Après, j'ai utilisé des blanches, marron, blanche. Voilà, c'est vraiment au choix de chacun. Au début, j'étais fixé pour le marron, puis après, je me suis ravisé sur du blanc. J'enlève donc toute la partie du carton plume où il y a la fenêtre. Voilà. Donc, j'enlève cette partie-là. Voilà. Et ensuite, je vais tracer là ma porte. Alors là, j'ai découpé dans le carton du carton plume, de façon à pouvoir retirer justement le carton qui entoure la mousse du carton plume. Et ensuite, je redécoupe ma porte. Comme ça, ça va vraiment me permettre de garder l'emplacement de cette porte. Là, eh bien, je vais enlever toute la mousse avec, en fait, une petite touillette à cocktail. Une touillette en bambou. Et puis, je vais ouvrir comme ça toutes mes fenêtres et toutes les ouvertures dont j'ai besoin. Ensuite, j'enlève donc le carton du carton plume. Voilà. Alors là, je fais très 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 attention lorsque j'arrive sur les pieds. Parce que là, évidemment, ça devient beaucoup plus fragile. Voilà. Là, ce ne serait pas le moment de casser, par exemple. Et puis, un petit coup de ponçage. Donc là, j'utilise donc un rouleau de texture. Donc, tout simplement pour reproduire, en fait, la texture que j'ai envie sur le carton plume. Et là, je vais avoir, en fait, une reprise. Alors, je vais appuyer plus sur la gauche que sur la droite pour éviter, en fait, d'avoir trop cet aspect de reprise. Voilà. Donc là, je vous ai montré, en fait, un petit peu les faces qu'il fallait mettre, en fait, avec le rouleau. Voilà. Comme ça, au moins, vous avez vraiment l'aspect. Voilà. Là, j'ai laissé une partie parce qu'il n'y a pas besoin spécialement qu'elle soit mise avec le rouleau de texture. Et comme ça, vous avez toutes les faces dans le bon sens. Ça, ça peut vous aider lors de la construction de votre bâtiment. Donc là, je vais, du coup, utiliser de la pâte à modeler durcissante. Et un petit emporte-pièce pour pouvoir réaliser le contour, donc, de mes fenêtres. Donc là, j'utilise mon outil de modelage. Et je vais récupérer la première pierre à poser au niveau de ma fenêtre. Alors, pour coller la pâte à modeler durcissante, moi, j'utilise de l'eau. Après, libre à vous d'utiliser de la colle à bois si vous voulez. Et il n'y a pas de souci avec de l'eau, ça fonctionne très bien. Et je vais continuer comme ça, à faire donc tout le tour de ma fenêtre. Et voilà, je continue comme ça, ainsi de suite, jusqu'à faire tout l'entourage. Et je procède de la même manière pour toutes les fenêtres. de l'école. Là, je vais utiliser un emporte-pièce un petit peu plus gros. Et là, c'est pour faire, en fait, le contour des arches. Alors, voilà, j'humidifie dans un premier temps. Et là, je pose, en fait, donc, ma première pierre du contour de l'arche. Alors, évidemment, c'est toujours, en fait, les premières qui sont les plus difficiles à mettre. Et après, ça va tout seul. Et je continue, ainsi de suite. Alors, moi, j'ai voulu donner, en fait, un modèle assez simple. Voilà, de continuité de pierre comme ça. Après, libre à vous de faire le modèle que vous voulez, bien évidemment. Voilà, et j'humidifie bien de façon à ce que ça colle. Voilà ce que ça donne, donc, une fois que c'est réalisé. Donc là, moi, je vais utiliser, donc, de l'enduit de rebouchage. Alors, je l'utilise, bah, principalement sur les interstices des pierres pour pouvoir, en fait, faire comme des joints. Ça, c'est sûr. Mais, en plus de ça, l'avantage, c'est que tous mes autres bâtiments ont été faits, en fait, de la même manière. Donc, on va forcément retrouver aussi la même teinte. Donc, je badigeonne bien tout l'intérieur et toutes les parties qui m'intéressent, évidemment, pour ma maison. Là, c'est pareil, la porte d'entrée. Voilà. Donc, pour la peinture des murs, eh bien, tout simplement, je vais utiliser, donc, du beige. Donc, le beige, eh bien, je vais le badigeonner au pinceau. Alors, c'est un pinceau de maquillage. L'avantage, c'est que ça prend plus de surface. Voilà. Et, j'oublie pas, surtout, l'intérieur des fenêtres. Parce que, là, j'ai posé, en fait, ma peinture. Tout ça, c'est évidemment pour éviter d'abîmer les fenêtres une fois que je vais poser les fenêtres. C'est simplement pour ça. Voilà. Ensuite, je continue avec la porte. Donc, je badigeonne. Deux peintures claires. Et après, je fais un petit lavis marron. Alors, un lavis, c'est de la peinture avec beaucoup d'eau. Évidemment, il faut que la première couche soit sèche pour pouvoir, en fait, passer ce lavis. Et là, pareil, une fois que le marron est sec, eh bien, je vais passer un lavis noir. Ce qui va vraiment faire ressortir, voyez, les pierres. Là, pareil, un petit peu de peinture et beaucoup d'eau. Et après, je tamponne avec un essuie-tout. De façon à en laisser un petit peu, mais pas trop. Donc, pour les fenêtres, tout simplement, je vais poser un peu de colle autour. Je prends mes fenêtres près des coupés. Ça, vous retrouverez ça dans la description, si ça vous intéresse. Voilà, je pose, en fait, mes fenêtres. Et j'ai pris du blanc, comme vous voyez, au lieu du marron, parce que je trouvais ça plus joli pour, en fait, une école. Et ensuite, j'ajuste mes fenêtres, de façon à ce qu'elles tombent bien. Et quand je suis satisfait du résultat, eh bien, je laisse sécher. Ensuite, je prends, donc, du papier calque jaune. Et puis, je vais le mettre, en fait, autour de ma fenêtre. Alors, moi, j'utilise du papier calque jaune. Vous pouvez utiliser du papier calque normal, si vous préférez. Moi, c'est parce que je trouve que le jaune est plus chaleureux dans mon village de Noël. Et c'est pour ça que j'utilise du jaune. Après, libre à vous d'utiliser la couleur que vous voulez. Du coup, là, je vais réutiliser, en fait, de la pâte à modeler durcissante pour pouvoir réaliser, en fait, une porte. Alors, je vous montre, en fait, avec la pâte à modeler durcissante, la porte, en fait, je l'ai faite après différemment. Mais c'est pour vous montrer que c'est tout à fait possible, en fait, de le faire juste avec de la pâte à modeler. Ah, donc là, on va tracer notre entourage de porte. Et puis, le dessin que l'on souhaite. Bon, c'est pas très très joli, mais c'est juste pour vous montrer, en fait, qu'on peut tout à fait le faire, voilà, avec de la pâte à modeler, sans vraiment se prendre la tête. Après, le dessin, il faudra le travailler un petit peu plus que ça. Mais là, c'est vraiment pour montrer que c'est tout à fait réalisable, on peut le faire. Voilà, donc, moi, je vais pas utiliser ce système-là, je vais utiliser mon propre système. Voilà, c'est une porte que j'ai créée et, donc, que j'ai posée directement sur ma maison. Je trouvais que le rendu était un petit peu plus sympa. Et là, je vais juste utiliser, moi, de la pâte à modeler durcissante. C'est pour rajouter, en fait, cette petite option à mes portes. Voilà, il suffit de faire une petite boule de presser. Et vous avez les poignées de la porte, en fait. Voilà. Un petit peu d'eau pour bien coller l'ensemble. On laisse sécher. Et après, on pourra peindre. Voilà, donc là, la peinture, pour l'instant, je vais passer, donc, du noir dessus. Et ensuite, je vais passer, donc, du marron. Alors, pour l'assemblage, je vais déjà commencer par, en fait, le côté du préau et je vais préférer poser, pour l'instant, à plat, certaines parties. Parce que ça va être plus facile, après, pour le montage. Là, je vais utiliser, en fait, de l'enduit de rebouchage. Et, évidemment, je vais le mettre là où on va voir, en fait, le mur. Puisque, quand il va y avoir les arches, devant, le préau, en fait, va se voir. Donc, il faut absolument que je le peigne, exactement comme le mur. C'est pour ça que j'ai utilisé l'enduit de rebouchage. Ensuite, eh bien, tout simplement, je pose mon mur de droite. Voilà, je laisse sécher. Et je peins, donc, en beige. Je reprends mon lavis marron. Voilà. Mon essuie-tout. Et je refais, en fait, évidemment, les mêmes couleurs que ce que j'ai fait pour les murs, pour ne pas, en fait, qu'il y ait de modifications dans les couleurs. Ensuite, eh bien, je vais coller, donc, le fond avec le côté gauche. Voilà. Alors, il y a des murs qui ne sont pas peints, des murs qui sont peints, mais c'est normal, c'est parce que les murs qui sont peints, je vous dis, c'est notamment pour les fenêtres, et là où je ne pourrais absolument pas avoir accès après. Donc, j'ai préféré les peindre avant, mais après, on peindra, évidemment, les autres murs. Donc là, je mets la partie, en fait, de la tour. Vous voyez, j'ai laissé un espace pour que la lumière, elle passe également. Et là, je pose, donc, la partie avec l'emplacement de la porte. J'essaye de bien tout positionner. Et là, je vais mettre un petit tt. Voilà. Alors, pour tout ce qui est matériel, je vous mets le lien dans la description, si jamais vous voulez trouver le matériel que j'utilise. Voilà, je remets tout bien correctement. Et là, vous voyez, il y a un petit écart. Eh bien, c'est tout bête. Voilà. On va pencher de façon à ce que la colle, elle puisse tenir aussi de ce côté-là. Voilà. Ensuite, je vais donc coller la partie arrière de la salle de classe. Voilà. De façon, ce qui n'est plus de lumière qu'il passe. Et la partie droite. Voilà, les fenêtres de la salle de classe. Voilà ce que ça va donner. Et là, vous voyez, il y a un trou ici. Alors, sur le plan, vous ne l'aurez pas, parce que je l'ai bouché. Mais là, vous voyez, on voit la lumière, en fait, et on voit le fond. Donc, ce n'est pas très, 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 très joli. Donc, ce que j'ai fait, c'est que, dans ces cas-là, j'ai utilisé un tout petit bout de carton-plume. Pour pouvoir, en fait, boucher ce trou. Et voilà, comme ça, au moins, on ne voit pas le fond. C'est quand même plus sympathique que vraiment d'avoir, en fait, cette vision, surtout s'il n'y a rien, en fait, derrière. Voilà. Donc là, j'ai utilisé, donc, un emporte-pièce un petit peu plus gros. Voilà, carré, de la pâte à modeler durcissante. Et puis, je vais faire, en fait, un petit dallage. Alors, j'ai tracé, en fait, le milieu pour pouvoir commencer mon dallage. Voilà, je vais faire, tout simplement, avec de l'eau, je vais coller cette pâte à modeler durcissante. Alors, vous voyez, j'ai été jusqu'au fond du pré-haut, et je n'ai pas, évidemment, collé la partie du pré-haut, forcément. Puisque je voulais vraiment que mon dallage aille jusqu'au fond. Donc là, je peux coller la partie des arches, en fait, du pré-haut, je mets bien de la colle partout. Je peux les coller, même si ma pâte à modeler durcissante, elle n'est pas sèche, c'est pas grave. Ça va prendre la forme, il n'y a pas de problème. Voilà, une fois que ça, c'est fait, moi, j'ai décidé de remettre, en fait, de l'enduit de rebouchage sur mon dallage, pour lui donner un petit peu de grain. Là, c'est pas une obligation du tout. Et surtout, là, vous voyez, j'oublie pas de faire les jointures. Ça, ça va éviter les fuites de lumière, notamment. Donc, vous voyez, toutes les jointures, je les repasse avec de l'enduit de rebouchage, de façon à pouvoir, en fait, éviter les fuites de lumière. Ensuite, un petit peu de gris. Une fois que tout a bien séché, je mets un petit peu de gris. Voilà, j'utilise mon papier essuie-tout pour pouvoir enlever le surplus également. Pour la toiture, eh bien, je vais utiliser, donc, des petits triangles, comme ça, pour pouvoir faire le soutien de la toiture. Parce que là, sinon, on pourrait, bien évidemment, la mettre. Mais moi, je préfère, de façon à ce que je sois bien droit. Donc, voilà, je mets un petit triangle, comme ça. Voilà, un autre, au niveau de la salle de classe, et un ici, voilà. Comme ça, ça va permettre de bien positionner le toit. De la colle tout autour. Je pose mon toit. Et je vais bien évidemment réaliser la même opération pour tous les toits. En ce qui concerne le toit principal, je l'ai, en fait, découpé en deux parties. Voilà. J'ai préféré faire comme ça, parce que quand vous avez un tout petit peu de jeu, bah, après, c'est compliqué à faire, si vous le faites en une seule fois. Après, c'est libre à vous, c'est vous qui voyez. Mais ça permet de corriger, des fois, le petit jeu que vous pouvez avoir. Et ça ne se verra pas, de toute façon, au final. Et je termine, donc, par le toit de la salle de classe. Et voilà. Du coup, là, je vais réaliser la même opération que pour les précédentes maisons, puisqu'on est sur le même style. Donc là, je voulais vraiment un ensemble, en fait. C'est pour ça que je reste sur ce style-là. J'utilise donc des pailles. des pailles en carton. Et puis, bah, je vais couper tous les centimètres, en fait, un petit bout de paille. Voilà. Une fois que je l'ai coupé, là, je vais le recouper en deux. Alors, surtout, je le répète, faites bien attention à vos doigts. Je le répète sur chaque fois que je montre, en fait, cette méthode. Ça va très, très vite. On peut facilement, en fait, se blesser les doigts. Donc ça, c'est comme, en fait, la série de mes maisons précédentes. Je vous mets le lien, si vous voulez voir, une autre maison. Voilà. Ensuite, eh bien, je vais utiliser, donc, de la colle blanche. Je vais poser mes tuiles une à une. Et je vais continuer, comme ça, sur toute la toiture. Là, je vais, donc, utiliser des poutres, en fait, pour le... le dessous des fenêtres. Alors, j'utilise juste du petit carton-plume, hein, tout simplement. Voilà. Hop. Que j'ai peint, et que je positionne directement sous mes fenêtres. Ça, c'est l'enseigne de l'école. C'est pareil. C'est ce que j'ai réalisé. Tout ça, vous l'aurez, hein, dans la box. Donc, voilà. Ensuite, eh bien, j'oublie pas l'effet tiers, parce que ça, c'est quand même super important pour la finition du toit. Et que ne serait une école sans ces toilettes. Alors, du coup, j'ai décidé de réaliser un petit toilette. Alors, pareil, j'utilise mon rouleau de texture pour avoir le même dessin que les murs de l'école. Ensuite, je colle, donc, mes deux parties. Voilà. Là, j'utilise donc juste, en fait, une petite barre. Pareil, c'est du carton plume. Ça permet de faire, en fait, des petites toilettes en béton. Donc là, je vais utiliser juste la délimitation. Voilà, je m'arrange pour essayer de le mettre le plus droit possible et le plus centré. Une fois que c'est bien sec, je vais tester avec mes portes, forcément. et puis, bah, je vais donc graver là, mes portes. Tout simplement. Je trace environ tous les 2 000 cm et puis, j'essaye comme ça de pouvoir faire un dessin sur la porte. Là, je vais peindre tout l'ensemble en gris, mais vraiment un gris un peu plus foncé de façon à faire vraiment un gris un peu béton, quoi. Et je badigeonne aussi le fond du toilette. Ensuite, je pose le toit. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas si le toilette n'est pas parfait. Franchement, ça ne se voit pas beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, je peins mes portes en blanc et puis, je vais passer du bleu. J'aurais pu utiliser du vert, mais je voulais cette fois-ci utiliser du bleu. Donc, je repeins aussi mes murs, pareil, avec du beige, du marron. et je prends le même principe que j'ai pris pour mes toits. J'utilise en fait des pailles que je vais positionner sur mon toit. Voilà. Hop, je les chevauche tout simplement. Et là, vous voyez, il y a un petit espace où ça dépasse un peu, mais ce n'est pas très très grave parce que vous allez avoir la fêtière dessus et après, ça ne se verra vraiment plus du tout. Si ça vous gêne, vous pouvez toujours les couper éventuellement. Voilà. Donc là, je vous dis, hop, on va faire un petit peu les finitions. Voilà. Et là, ça fait quand même beaucoup plus propre. Ensuite, je vais utiliser un peu de carton plume de 10 mm pour pouvoir faire les toits. au début, j'avais pris ma mesure comme ça. Donc, je vous montre un petit peu juste pour prendre la mesure. Mais, en fait, il va y avoir les toilettes. Donc, il faudra couper un petit peu plus petit. voilà. Et là, pareil, je repasse en fait un rouleau de texture. Vous pouvez utiliser un motif différent ou le même. C'est vraiment au choix. Ensuite, je badigeonne avec de l'enduit de rebouchage. et je vais m'attaquer maintenant à la barrière, le portail, tout simplement. Donc là, j'utilise des piques à brochettes et puis, je vais utiliser également, en fait, une touillette en bambou. Je prends donc le centre de ma touillette en bambou. Là, pareil, j'ai coupé la même dimension. J'ai pris le centre et j'ai coupé des bouts de brochettes en bois et là, je vais m'amuser à les coller. Je colle deux bouts pour faire vraiment une barrière à deux battants avec une pince coupante. Ça passe très très bien. Et ensuite, eh bien, je ponce un petit peu pour que ce soit plus propre quand même. Là, je vais donc utiliser de la colle à bois et je vais coller mes deux éléments. et une fois que ça, ça a été réalisé, eh bien, je vais coller les côtés. Alors, j'ai pris la même chose mais avec, évidemment, une hauteur un tout petit peu plus petite pour qu'il y ait une réelle différence entre le haut et les côtés. Alors là, j'utilise un cure-dent pour pouvoir en fait être au même niveau. Voilà, ça va me permettre de coller plus facilement mon côté. Là, pareil, vous voyez, je vais vraiment crescendo sur la hauteur et donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est terminé. Là, je vais utiliser, pareil, un petit cure-dent et puis, je vais le tracer de façon à faire, en fait, cette barre en diagonale. Voilà, je vais couper les éléments en trop. J'oublie pas de retourner ma barrière. Ça, c'est important parce que ça, ça va être la face cachée de la barrière. Et là, je vais prendre un simple petit bout de papier que j'ai découpé. Je vais m'amuser à le tordre un petit peu dans le sens que je veux. et je vais le positionner en haut juste avec de la colle à bois. Alors là, le plus dur, c'est de réaliser le même motif. Et avec un petit bout de carton, là aussi, je vais donc essayer de passer derrière ma barre en diagonale. Alors, s'il y a un petit peu de colle, essayez de l'enlever pour pouvoir passer votre petit bout de papier. voilà. C'est du carton pas trop épais, ça. Donc, voilà ce que ça donne une fois que c'est réalisé. Maintenant, je vais le peindre en noir de façon à ce que ce soit quand même uniforme et que ça ressemble un petit peu plus à de la ferraille. et là, je vais appliquer donc du bleu, un petit bleu foncé pour faire un portail peut-être un petit peu plus austère et là, je vais m'occuper du poteau. Alors, le poteau, je prends du carton plume de 10 mm, je trace, là, j'y vais tout doucement avec mon cutter, vraiment tout doucement et je reprends un crayon et je repasse dedans pour pouvoir avoir des traits qui sont bien dessinés. Voilà. Je fais pareil sur tous les côtés et là, on a notre poteau. J'oublie pas, évidemment, de peindre. Alors moi, j'ai utilisé de l'ocre rouge et là, je vais donc positionner mes toilettes mes petits murets, mon poteau et là, je vais finir mon poteau en prenant un petit bout de carton plume que je vais m'amuser à découper. Voilà, je vais lui donner la forme que j'ai envie de lui donner, tout simplement. Et un petit coup de ponçage quand même pour que ce soit plus propre. voilà, et je positionne le tout à côté de ma barrière sur le dessus du poteau. Pour les grilles, j'ai utilisé juste des cure-dents tout simplement que j'ai coupé quasiment à moitié et ensuite, je les ai juste positionnés là où je voulais les mettre. Voilà, pareil, un petit pic en brochette, hop, je colle et voilà, on a notre grille extérieure. je ne voyais pas trop trop bien, alors j'ai juste voulu remettre un petit peu de noir sur les lettres pour que ce soit un peu plus sympa. pour la cheminée, rien de bien compliqué, hop, pareil, petit bout de carton-plume, hop, voilà, là, je trace l'angle du toit et je la positionne tout simplement pour vérifier qu'elle se met bien à l'emplacement où j'ai envie qu'elle soit. Voilà, un petit peu d'enduit de rebouchage, de la peinture, de la colle et voilà, nos cheminées, j'en ai mis deux, j'ai mis exactement les mêmes, j'en ai mis une sur le toit principal et une sur la salle de classe. Pour les finitions, alors là, j'ai utilisé donc du mar de café que j'ai badigeonné. Auparavant, j'ai placé donc de la colle blanche avec de l'eau pour pouvoir en fait bien le positionner et là, je vais utiliser de l'eau mélangée avec de la colle blanche pour pouvoir obtenir en fait une sorte de gadou un petit peu mais ça, ça va permettre en fait d'une de faire coller davantage le mar de café et de deux, de pouvoir rajouter dessus les éléments en fait que j'ai envie de rajouter. Voyez, là, j'attends pas que ce soit sec pour une fois et je rajoute de la sur de bois pour pouvoir créer le chemin qui va aller aux toilettes. et ça, ça va permettre justement de le coller. Ensuite, eh bien, j'utilise de la colle blanche, je remets de l'eau donc pour faire mes toits, je mets donc un peu d'herbe statique ou du flocage si vous préférez et là, je mets mon herbe en fait directement dessus sur mon mélange, un petit banc au fond pour que les élèves puissent s'asseoir et j'en remets un à l'intérieur en fait du préau parce que c'est vrai que s'il pleut, il faut également qu'ils puissent s'asseoir sur un banc sous le préau. Voilà, je le positionne bien correctement et voilà un petit peu ce que ça donne pour l'instant. Là, je pique avec mon outil de modelage dans ma plateforme et là, je vais poser un arbre. Alors, si vous n'avez pas vu la vidéo pour créer l'arbre en fait avec du papier d'aluminium, je vous mets le lien dans la vidéo. Pour la cloche, alors, tout simplement, bon, je vais vous montrer comment je l'ai réalisé. C'est très très simple. En fait, j'ai utilisé du papier, enfin, de la pâte à modeler durcissante. J'aurais pu utiliser de la pâte polymère mais franchement, pour la toute petite pièce, je n'ai pas voulu vraiment m'embêter. J'ai pris de la pâte à modeler durcissante, j'ai fait, voilà, une petite boule tout simplement. Après, je lui ai donné un peu la forme que je voulais lui donner donc, on est parti un petit peu sur une petite pointe. Ensuite, eh bien, j'ai utilisé mes différents outils de modelage. Là, voilà, j'ai mis, en fait, la boule à l'intérieur pour pouvoir creuser la cloche. Voilà. Ensuite, j'ai utilisé beaucoup d'eau pour pouvoir faire ce que je voulais faire avec cette pâte à modeler parce qu'évidemment, comme c'est une petite pièce, ça sèche assez rapidement. Ça, c'est vraiment des choses que je vous montre mais c'est vraiment pour vous dire qu'il faut, vous pouvez les faire. C'est un tout petit peu plus long. Il faut un petit peu de patience pour pouvoir réaliser ces pièces-là mais c'est tout à fait faisable. Il n'y a pas de soucis particuliers. Après, il faut juste un petit peu réfléchir à comment, en fait, comment elle va être au final. Essayez déjà de lui donner la forme dans un premier temps et puis ensuite, en fait, la modeler au maximum avec les outils que vous avez à disposition. Voilà. Et ensuite, quand je n'ai pas réussi réellement à lui donner la forme que je voulais, une fois qu'elle est sèche la première fois, je vais rajouter comme ça des petites pièces. Tout simplement. Donc, il suffit de rajouter un tout petit bout de pâte à modeler durcissante. Vous remettez dessus et puis, vous remodeler au fur et à mesure votre cloche. Voilà. C'est faisable, mais c'est vrai que c'est un peu long. Il faut juste savoir qu'il y avait un petit peu de temps pour modeler tout ça. Là, j'ai fait en fait le dessus de la cloche, donc le dessus en bois. Voilà. Hop. J'ai fait une petite forme et maintenant, je vais essayer de la modeler davantage, de poncer un petit peu tout ça. Voilà. Je vais mettre ça au-dessus de cette cloche. là, ce sont en fait les supports qui vont tenir en fait la cloche. Tout simplement, j'utilise un tout petit bout de papier et je vais donc coller mon support au petit bout de papier. Voilà. Et ça va me faire comme des petites pâtes en fait, tout simplement. Ça permet juste que ça tienne un petit peu plus. Après, je peins évidemment les différents éléments, la cloche en bronze. Voilà. et je colle les éléments qui vont composer ma cloche. Voilà. Un petit peu de glue. J'ai mis en fait sur le support au-dessus de la cloche un tout tout petit bout de fil de fer de façon à ce que ça tienne mieux que l'ensemble en fait réussisse à mieux tenir. Et voilà. Ensuite, un petit bout de corde que j'applique directement sur mon support. Et donc, voilà ce qu'on obtient au final d'une petite école. Donc, elle s'adapte parfaitement en fait avec les autres éléments que j'ai déjà réalisés. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que j'ai pu vous apprendre quelque chose. N'hésitez pas à liker, commenter et partager cette vidéo. si ce n'est pas encore fait et bien pensez à vous abonner et à activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo à sortir. Vous pouvez retrouver plus d'astuces et plus de conseils en cliquant ici. Moi, j'ai été vraiment très content de passer ce petit moment avec vous. Je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao, ciao ! !